Bonjour, alors aujourd'hui la phrase exclamative ou impérative, alors j'ai bien essayé de travailler le sujet pour que vous soyez très très attentif et que vous cernez très vite. Alors, la phrase exclamative dans exclamative, on sait qu'on doit toujours comprendre ce qu'on demande, la phrase exclamative on entend le verbe, le radical clamer, ça veut dire on exprime à grand cri, d'accord ? On peut exprimer à grand cri, une joie, un cri de joie, un cri d'émotion, ok ? Alors, exemple, quel beau tricot tu as fait, et bien là on exprime un contentement, une joie, quel beau tricot tu as fait, vous entendez l'intonation. Alors, dans la phrase exclamative, il y a toujours un point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il y a toujours un point d'exclamation. Alors, une petite astuce pour voir dans les phrases comment vous pouvez trouver la phrase exclamative, je vais prendre mon cahier, vous avez des mots exclamatifs, et les mots exclamatifs sont que, qui, comme, et tous lesquels, c'est-à-dire qu'elle comme ça, qu'elle comme ça, qu'elle comme ça, et qu'elle comme ça, d'accord ? Donc, tous lesquels. Donc là, nous voyons que j'ai mis, d'ailleurs, quel beau tricot tu as fait. On pourrait dire, quelle belle fille devant moi. C'est une émotion. Alors, où se trouve ma petite éponge ? Elle est là. Elle est là. Je suis là. Voilà. Donc, vous avez bien compris que la phrase exclamative, il y a toujours un point d'exclamation, et vous avez des petits mots qui accompagnent. Parfois, vous avez des phrases exclamatives où il n'y a pas de petits mots accompagnants. On va prendre l'exemple, on va mettre, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de chance. Eh bien, là, simplement, soit c'est une déclarative, vous n'avez pas de chance, ou bien il y a une émotion, et on met simplement un point d'exclamation, vous n'avez pas de chance. Ok ? Alors, ça c'est pour l'exclamative. Et l'impératif, au lieu de traduire une émotion, un jugement, là on va parler d'ordre. D'ordre, ou bien de prière, ou bien encore le troisième, de conseil. Donc, je vais prendre un exemple, on va mettre un ordre, laissez-moi partir, laissez-moi partir, c'est un ordre. Et on peut dire aussi, laissez-moi partir. Voilà, là, c'est une forme de prière, donc quand c'est une prière, on met un poids. Alors, ici, voilà. On va prendre un autre exemple, le conseil qu'on m'apporte. Le courrier. Là, on va mettre un poids d'exclamation, c'est une forme de conseil, mais qui aurait une conséquence. Qu'on m'apporte le courrier, un conseil qui peut mal se passer. Donc, je répète, vous avez la phrase exclamative qui prend toujours un poids d'exclamation, et la phrase impérative qui est donc l'ordre, le conseil, la prière. Et là, soit simplement, il y a le point d'exclamation quand c'est un ordre, ou bien parfois, on peut avoir un point quand c'est une prière frappée à la porte. Ça veut dire prière de frapper à la porte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bonne chance. Bonne chance.